Bonjour, je vais avoir le privilège de pouvoir saluer tout le monde et de dire que c'est un grand plaisir de vous accueillir dans ce webinaire de la Fondation. Mon nom est Philippe Sautier, je suis président du conseil d'administration de la Fondation québécoise du cancer et gynéco-oncologue au CHUM à Montréal. Ce sujet du cannabis médical est un sujet que je tenais, ainsi que toute l'équipe d'ailleurs de la Fondation tenait à présenter en webinaire pour plusieurs raisons. En résumé, les raisons c'est qu'on est confronté avec ce sujet-là à de multiples préjugés et des préjugés d'absolument de tous les côtés. soit des consommateurs, des patients, des gens qui entourent les patients avec tout ce qui peut se raconter sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut entendre dans la presse. Et donc là, il y a des préjugés, il y a des idées justes, mais surtout beaucoup d'idées fausses par rapport au cannabis médical. Puis ça, c'est vraiment important de pouvoir clarifier tout ça. La deuxième chose, c'est les préjugés des professionnels, professionnels de la santé. Il faut savoir que comme praticien, par exemple, pour nous, on n'a aucune formation. Ça commence maintenant, on commence à avoir dans certains milieux d'oncologie de la formation, et donc ça laisse toujours place à beaucoup de choses. Pendant longtemps, il y a eu relativement peu de données scientifiques, de données validées, ce qui n'est plus le cas, vous le verrez. Et c'est donc là important de pouvoir ouvrir avec ce regard-là et transmettre ça à tous les professionnels de la santé. Pas seulement les oncologues ou les médecins, mais l'ensemble de la communauté, de pouvoir aussi, justement, arriver à se débarrasser de ces préjugés. L'autre chose, c'est les préjugés liés au niveau de la politique. Évidemment, tout le monde a entendu parler du cannabis récréatif, mais on se rend compte que le cannabis médical, lui, est resté un petit peu, c'est un sujet qui est resté un peu à la traîne, je dirais, dans ce contexte-là. Ce qui fait que les démarches sont toujours relativement compliquées. Il faut savoir qu'avant même qu'on puisse avoir accès à tout ce cannabis, quand on pouvait, quand une de nos patientes, par exemple, me demandait est-ce que je pourrais avoir accès, un, je n'étais pas très sûr de ce que je devais répondre, puis deux, si je disais oui, ça a l'air d'être bien, j'avais huit pages à remplir. Donc, dans nos cliniques ultra surchargées, c'est tout fait pour vraiment rendre les choses compliquées. Donc, tout ça fait que je suis très, très heureux qu'on puisse avoir accès à nos collègues de Santé Cannabis qui vont vous présenter des données. C'est une présentation que j'ai eu la chance de voir déjà et surtout, j'ai eu la chance de les accompagner dans leur travail au quotidien, dans les cliniques. Et j'ai pu discuter avec des médecins sur place qui travaillent sur place avec l'équipe que vous voyez à l'écran. Et donc, de me rendre compte que là, il y a un message qui est cohérent, un message qui est scientifique, qui est rigoureux, et donc qui mérite vraiment d'être transmis, retransmis et retransmis pour qu'effectivement, on puisse se débarrasser des préjugés et clairement introduire, intégrer ce produit, ces produits, cette gamme de pharmaceutiques dans la pratique quotidienne, parce qu'il y a effectivement d'excellentes indications. Donc, je ne vais pas aller plus loin et je vais laisser la parole à nos collègues de Santé Cannabis. C'est un grand plaisir. Bienvenue dans le webinaire. Alors, bonjour. Donc, mon nom est Marie-Pierre Goddard. Je suis infirmière chez Santé Cannabis. Pardon. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter justement au niveau du cannabis médical, comment ça fonctionne. On va commencer un petit peu plus point de vue scientifique, mais tout au long, justement, je vais pouvoir vous expliquer comment on fonctionne chez nous, à notre clinique aussi, puis dans le cannabis médical, comment ça fonctionne. Prochaine. Je voudrais juste dire qu'il y a par la suite, on va parler un peu de recherche, parce que nous, on est une clinique médicale, mais aussi un centre de recherche. Donc, on a une recherche active en cours pour les personnes qui ont un cancer ou ont des symptômes qui sont associés à leur traitement de cancer. Et on va parler un peu des connaissances qu'on a actuellement sur le cannabis médical et le cancer aussi. Merci. Donc, en fait, voilà, le cannabis médical et la médication de base, à base de cannabinoïdes, finalement. Donc, comme docteur Sautier expliquait, en fait, c'est pourquoi c'est important d'aller introduire ça, puis essayer d'aller rendre ça un peu moins tabou, finalement. Donc, on va vous parler pour le programme d'accès au cannabis aussi chez nous. Donc, pour commencer, dans notre corps, oui, on connaît qu'il y a le système nerveux, puis tout ça, mais on a aussi le système endocannabinoïde. En général, c'est lui qui va régulariser la douleur, le sommeil, l'appétit, etc. Mais aussitôt que lui, il y a une maladie ou qu'il y a un problème, il vient tout déséquilibrer. Donc, c'est à ce moment-là, justement, que nous, avec le cannabis, on va essayer d'aller rééquilibrer le système pour que là, il fonctionne bien. Donc, on a plusieurs récepteurs de cannabinoïdes dans notre corps déjà. Il y a le CB1, donc on le voit justement sur l'image, les récepteurs CB1 et CB2. Donc, les récepteurs CB1 sont beaucoup plus au niveau du cerveau, le système nerveux, tout ça. Tandis que le CB2, c'est plus au niveau, comme on voit justement, foie, rate, système cardiovasculaire. Donc, vous avez les récepteurs CB1, CB2, il y a tout aussi, les transmetteurs dans le corps pour les endocannabinoïdes. Voilà. Donc, pour que tout ça fonctionne de manière optimale, comme j'expliquais, il faut vraiment que la personne soit en bonne santé. Donc, aussitôt qu'il y a une problématique, il y a un symptôme qui apparaît, le récepteur peut être débalancé, ce qui va créer justement des problèmes au niveau de l'inflammation, qui va créer une mauvaise gestion, flanement du sommeil, de la douleur, puis de l'inflammation, justement, comme j'expliquais. Dans le cannabis, en fait, on connaît très, très bien le THC, qui est responsable, justement, des effets un peu plus psychoactifs. Donc, c'est lui qu'on attribue un petit peu, justement, là, au niveau du cannabis. C'est quand on dit, OK, la personne, tu vois qu'elle a fumé ou elle a pris du cannabis, c'est surtout le THC qui va donner ces effets-là. Mais il faut faire attention parce que le THC, oui, a un effet sur les côtés psychotropes, mais il y a beaucoup plus d'effets thérapeutiques aussi. Il va vraiment se lier au niveau psychologique. Donc, à ce moment-là, le THC, lui, va vraiment aller agir comme un neurotransmetteur au niveau surtout du CB1, comme j'expliquais au départ, qui est dans le cerveau, mais il va se lier aussi avec les CB2. Le THC, celui-là, va pouvoir nous donner un large potentiel thérapeutique. Autant, admettons, pour quelqu'un, justement, qui a le cancer, pour aller diminuer les nausées, pour aller stimuler l'appétit, aider aussi avec le sommeil, diminuer l'inflammation, les douleurs. On va essayer aussi, à très petite dose, d'aller aider pour l'anxiété ou un effet antidépresseur avec ça. Pour ce qui est du CBD, donc, lui, est un petit peu moins connu du cannabis. Je vous dirais que lui, il est le principal cannabinoïde qu'on retrouve, admettons, dans le chanvre. Lui, sa structure va être similaire au THC, mais il n'y a pas autant d'affinité avec les récepteurs, par contre, du cerveau. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme moins d'effets d'intoxication ou d'effets psychoactifs. Ce n'est pas lui qui va aller donner, justement, autant que le THC, les effets psychotropes. Lui, on l'utilise beaucoup, 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 justement, au niveau de l'anti-inflammation. On a même fait une combinaison de CBD-THC qui aide beaucoup pour les spasmes. Encore une fois, on va y aller pour l'analgésie. On va y aller pour les nausées un petit peu. Puis, d'une part, quand on introduit le CBD, ça va un petit peu augmenter, comme c'est mentionné, la tolérabilité au THC. Donc, ça va beaucoup dire au THC, OK, moins d'effets psychoactifs à ce moment-là, s'il vous plaît. Donc, ça va aller se calmer un peu pour ça. On a des études précliniques aussi qui ont démontré l'efficacité sur l'épilepsie, mais aussi sur les psychoses ou les maladies de Parkinson. Voilà. L'effet d'entourage. L'effet d'entourage, pour faire une comparaison simple, c'est un petit peu comme une orchestre. Un orchestre, pardon. Donc, on a besoin de tous les instruments pour créer une belle mélodie. Alors, on y va toujours avec, comme on expliquait, notre THC, notre CBD. On peut même utiliser les deux à la fois. Mais aussi, entre en ligne de compte, les terpènes. Les terpènes, eux, ça va être eux qui vont donner le goût, ceux qui vont donner les odeurs, les couleurs. On en retrouve un petit peu partout, mais dans le cannabis, ce qui est important, c'est que lorsqu'on utilise, par exemple, du cannabis séché, c'est surtout là qu'on va aller le chercher, c'est qu'il va avoir plusieurs effets rattachés à ces terpènes-là. Donc, par exemple, admettons, on peut en prendre un de limonène qui va avoir un petit goût citronné, que lui, il va énergiser un petit peu plus. C'est beaucoup plus dans ce sens-là qu'on va aller utiliser les terpènes, donc nos instruments de musique, pour aller former un orchestre, alors une mélodie. C'est l'effet d'entourage tous ensemble qui va pouvoir nous donner un bel effet thérapeutique. Et l'important ici aussi, c'est le dernier point qui est mentionné ici, que des fois, les produits qui peuvent avoir des concentrations identiques de THC et CBD peuvent quand même avoir des effets différents sur les patients différents. C'est justement à cause de ces terpènes et les autres composés qui peuvent être présents dans les produits ou dans les flots séchés. Tout à fait, effectivement, Nathalia. Même, tu sais, un producteur peut avoir justement différents plans, finalement, de cannabis qui vont apporter chacun leur effet différent, même justement si les taux, comme Nathalia a dit, les taux sont identiques. Donc, si le terpènes, à ce moment-là, est différent, on va avoir un effet complètement différent à ce moment-là pour le patient. Les contre-indications et précautions à ce moment-là. Chez Santé Cannabis, lorsqu'on reçoit une demande de consultation, on vérifie toujours, justement, s'il y a des contre-indications. Donc, évidemment, un patient qui est âgé de moins de 25 ans, une femme qui est enceinte ou qui va allaiter, quelqu'un qui a fait des psychoses par le passé ou qui a un antécédent familial de psychoses, ou simplement quelqu'un qui est allergique aux cannabinoïdes. On ne va pas lui donner un traitement de cannabinoïdes. Pour ce qui est des précautions, on vérifie toujours aussi les antécédents du patient. Donc, admettons quelqu'un qui a fait une crise cardiaque, qui prend encore des médicaments à ce niveau-là. Il y a certains médicaments, justement, qu'il faut vraiment faire attention avec un traitement de cannabis. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller le traiter. C'est plutôt de surveiller beaucoup de points à ce moment-là avec le patient. Bien évidemment, quelqu'un qui a des problèmes pulmonaires, on ne va pas aller donner du cannabis séché. Donc, un petit peu plus loin, justement, on va voir c'est quoi toutes nos options de traitement. Sinon, comme il est énuméré, des conditions hépatiques au niveau du foie, des conditions rénales. Donc, c'est vraiment d'aller surveiller tous ces points-là. Ce n'est que des précautions, ce n'est pas des contre-indications à un traitement. Donc, comme j'ai un petit peu avancé, justement, dans le cannabis médical, ce n'est pas juste du cannabis séché. On le retrouve sous différentes formes, que ce soit du CBD, du CBD-THC mélangé ensemble ou du THC. Oui, on peut l'avoir en fleurs séchées, mais on peut aussi l'avoir sous forme d'huile qu'on va prendre par la bouche. On peut l'avoir en petites gélules. On peut l'avoir en produits comestibles, ce qui peut être très intéressant, justement, mettons, ce n'est pas un traitement qu'on va aller d'emblée, mais pour quelqu'un, mettons, qui a le cancer, puis que, tu sais, juste manger, ça devient difficile, puis tout ça. Mais si, admettons, le produit est intéressant à prendre à ce moment-là, vu que c'est un produit comestible, c'est un petit peu moins difficile d'aller se traiter. Sinon, on peut y aller aussi avec un atomiseur, comme un spray qu'on va prendre sous la langue. Il y a aussi, maintenant, des crèmes qu'on applique sur la peau ou des gels qu'on applique sur la peau, pardon. Les effets secondaires, bien entendu, il faut en parler. Donc, je vous dirais, il y a une grosse différence, surtout, avec le CBD versus le THC. Donc, d'emblée, comme je vous expliquais au départ, le THC, c'est lui qui va avoir un peu plus d'effets psychoactifs, tandis que le CBD, beaucoup moins. Alors, quand on retrouve les effets secondaires indésirables, justement, dans la liste que l'on voit, la somnolence, la sécheresse buccale, l'étourdissement, oui, c'est quelque chose qui est commun, mais il faut aussi y aller très, 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 très doucement quand on commence le traitement de cannabis. En fait, c'est la clé du succès avec le traitement de cannabis. C'est que, quand on commence notre traitement, oui, on veut aller vite, on a hâte que les effets arrivent, on est excités, tu sais, ça fait que c'est normal qu'on essaie d'aller plus vite que la musique, mais il faut faire attention, justement, pour avancer lentement. Nous, les infirmières, on fait vraiment un beau protocole, un beau tableau, là, qui dit quelle journée, à quel moment de la journée on prend quelle dose, donc pour éviter, justement, ces effets secondaires-là. qui, soit dit en passant, très, 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 très souvent, sont juste temporaires et légers. Donc, par exemple, un patient qui va débuter de l'huile de CBD, on débute toujours le soir, peu importe, en fait, le traitement, on débute toujours le soir, parce que, simple et bonne raison, si jamais il y a un effet secondaire de somnolence, de fatigue ou de maux de tête, c'est beaucoup plus facile de juste aller se coucher ce soir-là que d'avoir à passer notre journée, finalement, fatiguée, puis de la difficulté à fonctionner. Les effets secondaires que vous voyez, justement, dans le tableau, je ne passerai pas sur tout ça, là, mais, somme toute, oui, c'est certain que ce sont des effets secondaires qu'on a rencontrés dans notre pratique avec le cannabis, mais aussitôt qu'il y a un problème, vous pouvez contacter Santé Cannabis, vous discuter avec une infirmière, elle vous apporte des solutions, elle va tout vous expliquer c'est quoi le processus à faire, puis on est vraiment là pour vous aider le plus possible. Et le but du cannabis médical, justement, c'est d'avoir beaucoup plus d'effets thérapeutiques et moins d'effets secondaires. Et d'avoir plus d'effets thérapeutiques, c'est, justement, de trouver le bon dosage. Et des fois, ça prend un peu plus de temps pour certains patients, mais on doit être un peu patient et attendre jusqu'à le moment qu'on trouve le bon dosage qui ne nous donne pas des effets secondaires. Tout à fait, tout à fait, effectivement. Puis, il y a des gens, justement, qui vont prendre, admettons, une dose différente le matin versus le soir. Parce que, admettons, les symptômes sont beaucoup plus importants le matin ou durant la journée versus le soir que, bon, bien, au moins la journée passée, là, on est plus calme. Ou, justement, la journée passée, je suis fatiguée, j'ai mal partout, j'ai besoin d'une bonne dose, justement, pour passer une belle soirée. Donc, mais c'est vraiment, comme Nathalia a mentionné, c'est vraiment d'y aller très doucement et de bien ajuster pour qu'on évite complètement nos effets secondaires et qu'on bénéficie des effets thérapeutiques. Donc, pour comment accéder maintenant au cannabis médical, donc, par exemple, pour chez nous, comment on fonctionne? C'est qu'on obtient la référence du médecin qu'on va pouvoir évaluer, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ensuite de ça, aussitôt que vous avez un rendez-vous initial, le médecin que vous allez rencontrer va tout évaluer, comme je vous ai parlé, les médicaments que vous avez essayés, si vous avez des antécédents familiaux, des antécédents de chirurgie, des antécédents d'intolérance. Donc, il va tout évaluer ça. Il va regarder c'est quoi les traitements conventionnels que vous avez déjà essayés, puis on va regarder pour émettre un bon plan de traitement à ce moment-là. Le médecin, chez nous, va signer un document médical qui va vous permettre d'aller chercher votre cannabis médical auprès d'un vendeur autorisé de cannabis médical. Vous avez toujours une infirmière, encore une fois, qui va être là pour vous aider, vous expliquer tout le plan de traitement et vous dire où est-ce que vous allez acheter ça, sur quel site Internet, quel numéro de téléphone, c'est quoi le nom du produit à acheter, comment vous commencez ça. Donc, on a une belle trousse de départ, si je peux dire. Puis, une fois que votre première commande est passée, aussi simple que le livreur cogne à la porte de chez vous, puis vous recevez votre première commande chez vous, puis vous pouvez débuter le traitement. La seule chose, c'est qu'il faut être certain, par contre, le cannabis médical n'est pas encore couvert par la RAMQ. Il y a certaines assurances privées qui commencent à couvrir le traitement, mais c'est vraiment là, ça s'en vient graduellement, mais la RAMQ ne couvre pas. Alors, c'est vraiment un traitement que vous devez payer de vos poches. Aussi, le cannabis médical, comme c'est mentionné, ce n'est pas un traitement qui est de première ligne. Donc, on n'aura pas un patient qui va dire, « Bien, moi, je ne veux pas prendre de Tylenol, je veux prendre du cannabis. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Ce n'est pas un traitement de première ligne. Ce n'est pas un premier traitement qu'on va faire. C'est une directive du Collège de médecins de Québec. Donc, si les médecins vont faire ça, ils peuvent avoir des problèmes avec le collège. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux patients d'essayer des traitements avant de venir nous voir. Et c'est pour ça que les médecins, les infirmiers et notre équipe médicale vérifient que c'était fait. Merci, Nathalia. Donc, je pense que ça met fin à ta partie, à toi, ma Érika. Merci beaucoup. Donc, maintenant, c'est moi, Nathalia, qui va reprendre la parole. Donc, moi, je suis Nathalia Cherba. Ça fait cinq ans, ça fait cinq ans cette année que je travaille chez Santé Cannabis. J'ai commencé comme assistante de recherche. Et maintenant, je gère un peu le programme de formation pour les médecins, pour les professionnels de la santé. C'est pour ça que j'ai connu le docteur Sautier. On a organisé cette visite pour lui. Et par la suite, on a organisé cette présentation. Et je gère aussi les recherches un peu dans notre clinique. Donc, présentement, nous avons un, comme je vous ai dit, qui parle de symptômes qui sont liés au cancer. Malheureusement, on vient d'avoir les nouvelles qu'on doit mettre cette recherche en pause à cause d'un changement de producteur autorisé ou de vendeur autorisé. Donc, on attend des nouvelles. On espère qu'on pourrait reprendre le recrutement en janvier 2024. Mais les patients peuvent quand même venir nous voir en clinique et devenir des patients de la clinique s'ils ne veulent pas rétarder leur traitement ou ils ne veulent pas attendre le janvier 2024. Donc, je vais vous donner un peu plus de détails sur les symptômes liés avec le cancer et le cannabis pour commencer. Donc, on sait que beaucoup de symptômes qui sont reliés au cancer dans les recherches qui étaient faites et qui étaient montrées. C'était comme l'affaire significative de poids, de masse musculaire, les douleurs que les personnes peuvent avoir, les nausées et les vomissements qui sont induits par la chimiothérapie, l'anxiété, la dépression et les troubles de sommeil. Donc, c'est surtout sur ces symptômes-là qu'on se concentre quand on utilise le cannabis médical. Les traitements conventionnels de ces symptômes pourront, chez les patients atteints de cancer, ne sont pas toujours couronnés de succès et des alternatives thérapeutiques peuvent s'avérer nécessaires, comme le cannabis médical. Donc, c'est quoi l'état actuel des connaissances? Donc, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup des connaissances qu'on a maintenant et beaucoup de recherches qui ont été faites. C'est vraiment les recherches limitées un peu, mais on a quand même quelques recherches qui ont été quand même au niveau de preuves scientifiques concluant. Donc, surtout pour les douleurs chroniques et les nausées et les vomissements induits par la chimiothérapie. On a le niveau de modéré des preuves scientifiques pour les troubles de sommeil et les niveaux limités de preuves scientifiques pour la qualité de vie en soins palliatifs, l'anxiété et dépression et l'appétit est prise de poids. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il y en a encore les médecins qui sont un peu conservatifs dans leurs approches et ils ne croient pas vraiment beaucoup au cannabis médical à cause qu'il n'y en a pas vraiment des preuves scientifiques, beaucoup d'études d'or, comme on dit, en recherche, de double insu avec les placebos, avec les personnes qui ont le symptôme, qui n'ont pas de symptôme. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'il y en a toujours ce problème de prescription de cannabis médical et des connaissances sur le cannabis médical. Par la suite, ce qui concerne les données du monde réel, donc ici, on va se concentrer sur ce que nous, on voit à notre clinique. On a eu trois locations auparavant. Maintenant, on est devenu deux locations. Mais si on regarde les données ici, c'est les personnes qui sont venues à notre clinique entre juillet 2022 et juillet 2021. et c'est les personnes qui ont donné leur consentement pour qu'on prenne leurs données et qu'on collecte les données et qu'ils remplissaient les questionnaires pour faire ces recherches-là. Et donc, parmi toutes les personnes qu'on a vues, qui étaient 1711 personnes qu'on avait vues pendant cette période-là, on voit qu'il n'y en a pas une grande proportion des personnes qui sont atteintes de cancer, mais c'est quand même une bonne population, c'est 4 % qui ont le cancer. Et parmi les personnes qui ont eu des cancers, les symptômes principaux, c'était 72 % des personnes ont eu douleurs, 14 % ont eu des problèmes reliés à la nutrition comme le manque d'épitié, les nausées, perte de poids ou des vomissements. Il y en avait 7 % qui ont eu des problèmes de santé mentale et 7 % qui ont eu des autres symptômes. Donc, puisqu'elles faisaient partie de la recherche, elles complétaient les questionnaires. Et donc, ici, on a complété un questionnaire de score moyen des symptômes d'Edmonton. Donc, c'est une échelle de 10 symptômes différentes. Et vous avez les symptômes ici, douleurs, anxiété, dépression, somnolence, fatigue, sommeil, manque d'épitié et soufflement de nausée et bien-être. Et les patients venaient à notre clinique à la visite initiale. Ils remplissaient cette échelle à ce moment-ci. Et après 3 mois, ils remplissaient le même questionnaire, les mêmes symptômes, comment elles se sont senties dans les derniers jours. Et donc, on voit ici que quand même, il y en a beaucoup de... Tous les symptômes, on voit que les valeurs diminuent parce que la couleur plus foncée, le bleu foncé, c'est les suivis 3 mois. C'est beaucoup moins grande les échelles de symptômes qu'à la visite initiale. Et donc, c'est sûr que c'est les données observationnelles. On ne peut pas vraiment faire de conclusion, mais on observe quand même que les personnes nous rapportent qu'ils ont des améliorations. Et pour la douleur, anxiété, fatigue, sommeil, manque de pitié et soufflement, il y en a eu des améliorations significatives. C'est-à-dire que le changement était quand même assez grand. C'était de 1 point dans l'échelle. Donc, si à la visite initiale, ils disaient que c'était à 6. Quand ils venaient à 3 mois, ils disaient que leurs symptômes étaient à 5 sur 10. Par la suite, maintenant, on va parler un peu de la recherche que nous avons, mais qui a mis en pause un peu. Maintenant, donc, c'est une recherche qui s'appelle CAFCAR, donc cannabis pour les symptômes reliés au cancer ou au traitement de cancer. C'est une recherche qui est commanditée par Dr. Holly, Philippa Holly, qui est aussi l'investigatrice principale et elle travaille pour le BC Cancer Center à Vancouver, en Colombie-Britannique. Le rôle de Santé cannabis dans cette étude, c'est sûr que c'est une étude multinationale. Il y en a beaucoup de sites un peu partout au Canada, mais le Santé cannabis, c'est le seul et unique site au Québec. Donc, pourquoi on a été choisi comme le site pour cette étude-là? Parce que nous avons une expérience depuis 2017 à mener les essais cliniques et nous avons une vaste expérience avec des patients dans l'évaluation, le développement des plans de traitement et de suivi avec les patients différents. Pour cette étude-là, on espère de récouter à peu près 40 patients et leur faciliter l'accès au cannabis médical. Et l'investigateur principal pour cette étude, c'est notre directeur médical et qui est aussi le médecin en notre clinique, c'est Dr. Michael Workin. Il a beaucoup d'expérience avec le cannabis médical. Il a travaillé dans l'hôpital juif pour 35 ans et avec les patients palliatifs de cancer. Et le sous-investigateur, c'est Dr. E. C. Weisglass. C'était aussi un médecin de l'hôpital juif, mais lui, il est un chirurgien, mais il a décidé de quitter l'hôpital et s'est concentré avec nous. Il travaille avec nous maintenant et prescrit du cannabis médical pour plusieurs patients de chez nous. Donc, je vais vous parler un peu de l'étude si ça vous intéresse. ici, vous voyez la fiche. Donc, je peux envoyer la fiche à l'ORG pour qu'elle partage par la suite à la fin ou après la présentation. Donc, c'est une étude qui va comparer les effets de différentes huiles sur les symptômes qui sont reliés au cancer. Il y a quatre huiles différentes et les trois symptômes qu'on se concentre sur, c'est la douleur, l'arcté et les troubles de sommeil. Les participants seront appelés trois à quatre jours pendant l'étude pour faire justement le suivi pour voir s'il y en a des effets secondaires, s'il y en a des problèmes ou des choses comme ça. Les participants seront informés des produits après leur participation. Donc, cette étude-là, ni nous, les personnes de la recherche ni participantes ne vont pas savoir c'est quelle huile ils ont pris en premier, en deuxième, en troisième ou en quatrième lieu. Donc, ils ne savent pas parce qu'ils vont prendre les huiles pour quatre jours consécutifs. Donc, ils vont commencer par l'huile 1, quatre jours consécutifs, l'huile 2, quatre jours consécutifs, l'huile 3, l'huile 4 pour 16 jours au total pour un cycle. Et ni nous, ni eux, ils ne vont pas savoir c'est quoi l'huile 1 ou l'huile 2, l'huile 3 ou l'huile 4. Et normalement, ces huiles-là sont disponibles sur le marché. Donc, dès qu'ils le savent, à la fin de l'étude, ils pourront procurer ces produits-là chez les vendeurs autorisés et continuer avec le traitement même en finissant l'étude après la fin d'étude. Donc, comme je vous dis, la durée minimale, c'est sept jours pour un cycle ou 48 jours pour faire trois cycles de sept jours. Et les personnes peuvent prendre à peu près trois gouttes, minimum trois gouttes par jour. Et ils peuvent les prendre chaque quatre heures par la suite. Donc, maximum de 18 gouttes par jour. Pourquoi on a choisi ou pourquoi les investigatrices principales ont choisi d'utiliser l'huile de cannabis? C'est un produit idéal entre guillemets pour administrer parce que c'est facile à doser. Donc, avec un serein, vous pouvez avoir les dosages. Ça ne nécessite pas de dénination parce qu'il y en a toujours des médecins qui ne veulent pas que les personnes même inalent le cannabis parce que ça peut causer quand même de l'effet sur les poumons. C'est des produits qui sont disponibles légalement. Donc, c'est des produits d'une autre qualité. Ils ont testé les produits correctement et correctement étiquetés. Et c'est des produits qui sont quand même assez abordables. Et ils seront donnés gratuitement pour les patients qui participent à l'étude. Donc, ça pourrait alléger un peu l'ador d'acheter du cannabis médical et ne pas avoir des effets et de ne pas avoir c'est quoi mon dosage, c'est quoi les produits que je dois acheter. Donc, pour les critères d'éligibilité, donc pour les critères d'inclusion, nous avons des personnes qui ont 19 ans ou plus, ils doivent avoir les symptômes significatifs qui sont reliés à leur cancer, au traitement de cancer, donc douleur, anxiété ou troubles de sommeil. Ils doivent avoir une condition stable, une espérance de vie de moins 4 mois. Ils doivent être capables de prendre soin d'eux et être ambulatoires. Ils doivent être capables de communiquer de manière fiable en français ou en anglais et ils doivent être accessibles par téléphone parce qu'on va les appeler. Pour ce qui concerne les critères d'exclusion, il y en a toujours des critères d'exclusion, donc malheureusement, on sait que le cannabis est disponible maintenant avec la SUDC et les autres dispensaires dans les autres provinces, mais pour cette étude-là, la consommation de cannabis plus qu'une fois par semaine au cours de mois précédent de l'entrée d'étude n'est pas permise. Donc, si les personnes ont essayé du cannabis médical et nous le disent, on ne pourrait pas les mettre dans l'étude, mais ces personnes-là peuvent quand même devenir les patients dans notre clinique et avoir des conseils sur les produits de cannabis et comment les prendre. si les personnes ont des antécédents ou des troubles psychiatriques actifs ou les parents au premier degré atteints de schizakongo, grossesse, projet de grossesse et allaitement, malheureusement, les femmes enceintes ou qui planiquent de devenir enceintes et qui allaitent sont toujours exclues des études parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'effet que le cannabis peut causer sur le foetus ou l'enfant par la suite, les antécédents d'épilepsie ou des crises répétées ou des mestastases cérébrales et une capacité au recul de s'obstentir de consommer d'alcool. Malheureusement, pour cette étude-là, on ne peut pas consommer l'alcool en même temps. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup d'informations et il y en a beaucoup des critères d'inclusion et d'exclusion mais si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé, vous pouvez leur donner les coordonnées que vous voyez sur l'écran. Donc, le numéro de téléphone c'est post-121 donc c'est moi qui réponds le plus de temps à ce numéro de téléphone-là donc je serais contente de vous parler et de vous expliquer l'étude en détail ou notre clinique aussi et si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi nous contacter avec nous par courriel. Et finalement, comme Marie-Pierre disait, si vous voulez participer à l'étude ou juste devenir patient à la clinique ou si vous connaissez quelqu'un qui veut le faire ou si vous êtes un professionnel de la santé et vous avez des patients qui pensez que ça peut être magnifique pour, vous pouvez nous envoyer des demandes de consultation donc c'est pour les professionnels de la santé et par la suite notre équipe médicale va prendre la recherche des patients et va développer les plans de traitement d'expliquer c'est quoi le cannabis médical comment le procurer et la même chose pour la recherche si les patients sont intéressés par la recherche les professionnels de la santé peuvent nous envoyer une demande de consultation en indiquant que la personne est intéressée par la recherche. Nous avons aussi Marie-Pierre n'a pas mentionné tout à l'heure mais nous avons aussi un processus d'autoréférence soit les patients peuvent remplir les formulaires d'autoréférence qui sont sur notre site web soit ils peuvent céduler leur rendez-vous eux-mêmes à partir de notre plateforme sur le site web aussi donc vous devez juste remplir un formulaire un questionnaire et nous donner votre numéro de la carte d'assurance maladie et par la suite notre équipe médicale va s'assurer qu'on a toutes les informations nécessaires et que vous n'avez pas de contre-indications contre la prise de cannabis médical et si tout est correct votre rendez-vous sera booké et vous allez voir nos médecins soit virtuellement soit en personne et donc je pense que nous Marie-Pierre et moi on a pas mal fini notre partie donc n'hésitez pas à communiquer avec nous vous avez nos coordonnées et ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions excellent ben merci énormément Nathalia et Marie-Pierre pour vos super présentations c'est ça c'est beaucoup d'informations mais en même temps c'est vrai que pour certains c'est quand même nouveau tout ça puis ça prend du temps à se mettre en place alors la première étape c'est d'en parler alors je vais faire une petite introduction sur les programmes et services de la Fondation québécoise du cancer donc nous sommes une fondation et nous tenons les personnes atteintes de cancer et les proches partout au Québec en offrant des services concrets à des besoins concrets alors comme vous le voyez à l'écran nous avons les services d'information avec la ligne infocancer et au bout du fil vous avez des infirmières qui sont spécialisées en oncologie qui peuvent répondre à toutes questions que vous pourriez avoir relatifs au cancer et les proches évidemment peuvent aussi appeler à travers les services d'information vous pouvez aussi accéder à des documentalistes dans notre centre à Québec nous avons une multitude d'ouvrages qui traitent du cancer donc vous pouvez encore une fois appeler la ligne infocancer et elles pourront vous orienter dans votre demande et en soutien psychologique nous vous proposons aussi du jumelage téléphonique alors encore une fois il faut appeler la ligne infocancer le jumelage téléphonique c'est une forme de soutien psychologique où vous pouvez parler avec un bénévole qui est formé et encadré par l'équipe infocancer et vous allez pouvoir discuter avec cette personne de de même événements de vie que vous avez vécu et vraiment avoir du soutien à ce propos en soutien psychologique nous avons aussi de l'art-thérapie alors l'art-thérapie c'est une activité qui semble toute assez ludique le principe évidemment c'est pas de savoir peindre ou dessiner c'est pas le propos le propos c'est de sortir des émotions de soi alors on est tous capables de créer alors vraiment l'art-thérapie c'est fait pour ça pour les programmes de bien-être physique nous avons la massothérapie c'est 25 dollars pour une heure et les patients qui sont atteints de cancer et évidemment en traitement peuvent bénéficier de six massages à ce tarif-là nous avons aussi de la kinésiologie la kinésiologie c'est une forme de gymnastique douce donc simplement vous prenez rendez-vous avec la fondation québécoise du cancer et vous pouvez parler vous pouvez parler directement à un kinésiologue qui va vous remettre un programme personnalisé juste pour vous avec des exercices à faire pour par exemple diminuer des douleurs et tout ça on sait ça facilite le sommeil ça vous redonne de l'énergie alors c'est vraiment un programme qui est intéressant sachez aussi que nous avons six centres d'hébergement nous avons six centres régionaux donc six centres d'hébergement avec des hôtelleries nous accueillons les personnes atteintes de cancer et aussi les proches vraiment à prix modique par exemple pour quelqu'un qui est en traitement chez nous c'est 30 dollars la nuit nous avons aussi de l'aide financière et juridique l'aide financière avec le programme à la vie quotidienne simplement parler à votre travailleur social ou votre infirmière pivot pour savoir si vous pourriez être éligible à cette aide et pour l'aide juridique nous sommes partenaires avec Jury Pop vous pouvez aller sur notre site internet et voir tous les critères d'admissibilité nous avons le répertoire des ressources en ligne où nous avons répertorié plus de 2200 ressources spécialisées ou en tout cas afférentes aux cancers partout sur le territoire au Québec alors simplement encore une fois sur notre site internet vous pouvez chercher par mot-clé ce dont vous avez besoin et chercher aussi dans votre région et enfin le programme à Fénix pour les 15-39 ans évidemment on a dû on sait que les plus jeunes évidemment ne sont pas dans la même réalité de vie que quelqu'un qui est atteint d'un cancer à 80 ans je ne dis pas qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre c'est juste qu'on n'est pas du tout dans la même ligne de vie alors on a créé ce programme vraiment pour répondre à des besoins plus spécifiques pour cette tranche d'âge avec des thématiques sur la sexualité la fertilité qui parle de retour à l'emploi ou même carrément de retour aux études donc c'est vraiment particulier à cette tranche d'âge Natalia super merci et enfin pour terminer on veut vraiment vous dire que nous sommes accessibles sur tout le continuum donc que ce soit de la période d'investigation jusqu'au suivi avec le retour à la vie active vous pouvez appeler la ligne infocancère que vous allez voir à la diapositive suivante Natalia vous pouvez nous appeler vous pouvez parler à des infirmières à des kinésiologues nous avons aussi des services de psychologues sexologues intervenantes sociales nutritionnistes alors n'hésitez pas merci beaucoup je vous remercie énormément madame Bader madame Charbat docteur Sautier merci pour vos présentations et le mot d'introduction alors si vous avez des questions n'hésitez pas à enlever votre micro on est là pour vous écouter et répondre à vos questions sinon si vous n'avez pas de questions là tout de suite j'espère j'espère que vous avez pris en note nos contacts en tout cas vous savez où nous sommes et puis je vais vous envoyer à la fin de ce webinaire un petit sondage de satisfaction et sachez que le mois prochain nous aurons un autre webinaire toujours sur la thématique du cancer moi j'aurais une question j'aurais une question en tant que patient dans le système de santé tellement compliqué tellement difficile et sous pression qu'est-ce que je vais dire à mes intervenants c'est-à-dire mon infirmière pivot si vous avez la chance d'en avoir une l'oncologue ou le médecin ou la travailleuse sociale bref qu'est-ce que je vais dire à ces gens-là soit pour les convaincre soit pour entrer dans le système et d'avoir accès finalement j'ai compris qu'il y avait effectivement les formules mais en interaction avec ces gens-là qu'est-ce que je peux leur dire pour les convaincre de m'adresser ou de faire la demande de consultation des choses comme ça à Santé Cannabis c'est sûr que nous en tant que clinique on voit déjà je pense les cliniques s'est ouvertes depuis 2014 et nous avons vu à partir de ce moment-ci on a vu 17 000 patients et on a les 6 000 médecins référents ou 7 000 médecins référents un peu partout au Québec qui nous réfèrent des patients et l'intérêt est toujours là et le problème c'est que le cannabis est présent le cannabis ils peuvent aller s'acheter du cannabis à la SQDC parce que c'est disponible pour tout le monde à la SQDC tout le monde peut venir et s'acheter du cannabis personne ne te demande c'est quoi tes conditions médicales est-ce que tu as un problème avec le coeur est-ce que tu as des problèmes cardiaques personne ne te demande ça tu peux acheter ça et prendre ça sans aucun problème parce que personne ne va le savoir donc si les personnes qui ont des problèmes médicaux des problèmes médicaux des conditions médicaux il faut qu'ils suivent les médecins il faut qu'il y en ait un soutien médical justement pour s'assurer que tous les problèmes médicaux on peut leur aider et que le cannabis ça ne serait pas comme quelque chose qui va donner des effets secondaires ou quelque chose qui pourrait les empêcher de fonctionner normalement donc nous c'est ça pour nous ce qui est important c'est que si vous voulez le prendre thérapeutiquement pour une condition ou pour une autre vous devez avoir un médecin qui vous suit et une équipe médicale pour vous et le santé cannabis vous donne une équipe médicale il vous donne un médecin qui va voir le tout et les infirmiers qui vont vous aider avec le tout aussi et pour faire les suivis pour s'assurer que le traitement fonctionne pour vous à vrai dire et que vous trouvez les bons dosages le bon produit parce qu'il y en a tellement de panoplies des produits des choses les gens différents disent les informations différentes parce que moi j'ai entendu que ma tante a pris ça moi j'ai entendu que mon ami de mon ami a pris ça donc là il y en a beaucoup beaucoup d'informations beaucoup de choses que les personnes ne savent pas et qu'ils vont essayer par eux-mêmes mais pour avoir un peu plus de cheminement c'est mieux d'aller voir un médecin et nous on est là justement pour ça pour guider les gens et les infirmiers aussi les médecins on peut toujours rester en contact avec les infirmières qui vont avec les médecins référents avec les médecins spécialistes si c'est nécessaire avec les pharmaciens parce que les pharmaciens doivent savoir que les personnes prennent le cannabis médical donc nous on est là on peut on peut fournir toutes les informations Tout à fait si je peux rajouter aussi Nathalia sur notre site internet on a beaucoup d'études aussi puis on a un programme de formation aussi pour les médecins si admettons ils ont des questions ou pas nécessairement comment le prescrire mais s'ils ont besoin justement d'un petit peu plus d'informations pour mieux comprendre et ensuite référer le patient féminin Excellent, merci J'ai une question d'un participant Monsieur Bruno Oui Moi en réalité j'en ai trois ou quatre que j'ai pris en note tout au cours de la présentation quand on parle d'insuffisance rénale sévère de quoi on parle exactement est-ce que c'est quelqu'un qui est en dialyse ou à partir de quand on commence à définir que c'est sévère au niveau de l'insuffisance rénale Fais-tu une réponse Marie-Pierre ? Oui à ce moment-là en fait c'était plutôt une précaution pour le traitement parce qu'en fait on a plusieurs méthodes d'administration justement que ce soit en gélules ou en huile c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment avec beaucoup de précaution pour quelqu'un qui fait de l'insuffisance rénale sévère mais à ce moment-là pour ce qui est des critères de votre insuffisance rénale sévère Nathalia écoute si tu veux de plus d'informations C'est sûr que c'est une précaution mais c'est les médecins toujours qui vont le voir parce que je sais qu'il y a une dialyse c'est pas tous les médecins qui acceptent les patients qui font la dialyse mais c'est toujours une discrétion de médecins et c'est toujours dépendre des autres conditions des patients mais c'est sûr et certain que dès qu'il y en a une suffisance rénale soit sévère soit pas sévère il va y avoir un suivi plus précis de la part de médecins et de l'équipe médicale c'est sûr et certain et plus d'attention avec le THC donc peut-être un peu plus de produits à CBD et quand on parle d'extrait d'huile de CBD c'est seulement en oral ou ça peut être aussi je pense qu'on dit topique quand on parle d'application locale est-ce que ça existe en application topique ? oui tout à fait je pensais à ça parce que bon pourquoi j'ai pris le temps d'écouter ça ce soir c'est que les neuropathies périphériques après qu'on a pris des chimios ouïe 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 ça fait déjà 3 ans que j'ai fini les chimios et non ça s'estompe pas alors je me demandais si ces fameuses huiles-là peuvent être topiques pour traiter localement et que ce soit moins dispersé dans le système au lieu de la prendre orale puis qu'en réalité tu te dis ok ça va geler mon système nerveux pour un petit bout de temps mais en réalité c'est pas à la base que ça travaille même si comme tel c'est un plastard qu'on met je comprends très bien justement votre questionnement c'est un peu comme dire je vais prendre quelque chose qui va traiter pour tout au complet mais finalement j'ai juste besoin d'exemple dans les mains mais oui effectivement on l'a en lotion on l'a en gel il y en a autant que c'est juste une crème de CBD que c'est une crème de CBD THC aussi donc oui puis on peut l'appliquer même quatre fois par jour au besoin il n'y a pas de problème puis admettons aussi simple que quelqu'un qui fait de l'arthrite dans les mains puis que les doigts commencent à devenir croches que justement des troubles neuropathiques comme ça oui il n'y a pas de problème à se frictionner avec ces crèmes-là finalement il y en a de plus en plus de crèmes qui sont maintenant disponibles aussi avec on vient de finir une étude où on était en train de faire une étude justement sur les crèmes pour voir c'est quoi les effets que ça donne et il y en a beaucoup des commentaires des patients justement que l'application locale ça aide beaucoup tout à fait des douleurs neuropathiques l'arthrite exactement puis tu sais en fait on a même des gens qui au début admettons ils ont des douleurs par exemple dans le dos puis qui vont commencer leur traitement avec de l'huile puis finalement ça leur convient vraiment pas parce que bon X, Y, Z sont beaucoup plus fatigués avec ça fait que tu sais c'est quand même plus rare admettons les gens qui ont beaucoup d'effets secondaires mais somme toute si admettons vous avez des effets secondaires avec l'huile puis c'est impossible de le prendre par la bouche bien à ce moment-là on peut toujours y aller en application topique ou région justement où ce qu'ils sont atteintes c'est vraiment un autre plan de traitement qu'on peut étudier aussi super j'adore ça et puis ma dernière question c'était on parlait de spasmes tantôt pour réduire les spasmes dans certains cas est-ce que pose la question comme ça est-ce qu'il y a des études de fait au niveau du gil de la tourette ça je n'ai pas vraiment entendu mais on pourrait faire la vérification avec notre équipe de recherche ce que je sais je sais qu'il y en avait des patients dans l'étude qu'on avait qui avaient des crampes qui étaient associées avec leur cancer ou leur cancer de sang le kiné et il disait qu'après l'huile il sentait moins les crampes ou ça disparaît complètement mais en ce qui concerne Gilles de la tourette je ne suis pas certain il y en a mais c'est sûr que ça peut être utilisé parce qu'il l'utilise pour les tremblements dans les cas pour les parkinson donc j'imagine que peut-être pour Gilles de la tourette c'est sûr qu'on n'a pas vraiment les études c'est ça ce que je me demande s'ils ont fait beaucoup d'études là-dessus parce que je voulais j'étais pour en parler à une amie proche qui lui a on l'a classé donc Gilles de la tourette parce qu'on ne savait pas trop dans quoi l'envoyer mais là tu sais c'est des tiques ou des spasmes qui vont changer à peu près aux deux à trois mois ce qui fait que habituellement un Gilles de la tourette c'est toujours la même chose ça ne change pas au fil du temps donc il ne savait pas dans quoi le placer puis lui l'on est là-dedans et c'est je pense qu'il y en a quand même des patients qui peuvent qui étaient référés chez nous c'est juste que je ne connais pas les résultats si c'était vraiment très efficace ou non et les études sont vraiment limitées aussi mais ça il peut essayer toujours parce que les consultations sont gratuits chez Santé Cannabis donc il peut s'autoréférer il peut demander à son médecin de nous le référer et en étudiant son cas l'équipe médicale pourrait donner un peu plus d'informations et des données et lui dire si ça serait utile au monde c'est bon merci j'ai trouvé ça super intéressant merci excellent merci est-ce qu'on a d'autres questions avant de terminer oui une question au sujet que si notre tempologue n'est pas d'accord vous pouvez vous autoréférer c'est à vous de décider si vous voulez aller contre l'oncologue c'est sûr que pas tous les médecins veulent nous référer des patients et si vous voulez qu'on ne communique pas avec votre médecin on ne va pas le faire non plus mais si vous voulez qu'on donne quand même l'information à l'oncologue parce que nous on va prendre en charge le cannabis médical nous on va faire tout pour vous pour le cannabis médical mais le reste de traitement c'est vos médecins c'est sûr que nos médecins ils ont beaucoup d'expérience sont les médecins des familles ils connaissent les médicaments ils connaissent les traitements de chimiothérapie les autres traitements que les personnes peuvent en faire et c'est sûr que des fois ils peuvent vous donner des suggestions et si on connaît votre médecin référent ou votre oncologue on peut communiquer la même information au médecin mais si les médecins ne veulent pas avoir ces informations-là ou si vous ne voulez pas que le médecin le sache on ne va pas le faire c'est toujours les patients qui décident et c'est toujours le choix des patients pour le traitement comme moi présentement je suis encore en chimiothérapie mais aux deux semaines en consolidation des traitements mais la neuropathie j'en ai un peu est-ce que ça peut camoufler l'effet parce que il faut toujours les avertir si ça augmente pour changer de traitement ou diminuer ou peu importe est-ce que ça ça peut comme je parlais ça m'intéresse beaucoup la notion pour justement la neuropathie dans les pieds mais est-ce que ça me fait peur aussi de dire bon si ça m'enlève ma neuropathie ou la sensation est-ce que je peux comme aggraver mon problème de neuropathie en en ne sachant pas si ça augmente ou pas avec le traitement présentement somme toute si je peux me permettre en fait tu sais la lotion ou autant la lotion que l'huile tu sais en fait ça a une durée de vie tout ça donc tu sais ça sera pas admettons vous appliquez la lotion puis vous êtes correct jusqu'à demain puis tu sais c'est certain qu'il y a vraiment son pic d'action que oui là on va être soulagé mais il y a la durée de vie aussi de la crème autant la crème que la gélule ou l'huile à ce moment-là donc admettons on a des patients qui voyagent ou qui arrêtent temporairement le traitement mettons pour évaluer ok est-ce que ça me fait vraiment du bien finalement donc tu sais ça aussi justement ça peut être quelque chose que ok ben dans mes pics de neuropathie là je vais l'appliquer parce que là je c'est ça fait que tu sais là c'est vraiment trop intense fait que vous l'appliquez sans nécessairement aller camoufler plus tard aussi là les effets qu'on pourrait pas suspecter je sais pas si ça répond à votre question oui d'accord merci j'ai une dernière question dans mes notes j'étais en train de passer par dessus euh cannabis médical visite douane Canada qu'est-ce que ça en fait on peut-tu passer même s'il est médical non on peut pas pas du tout pas du tout malheureusement c'est on peut pas voyager à l'extérieur du Canada mais vous pouvez voyager à l'intérieur du Canada ok il y a toujours il y a toujours une petite voie qu'on peut prendre en fait il y a des médicaments euh de cannabis euh synthétique qui sont vendus à la pharmacie euh tu sais à ce moment-là justement si on y va avec un traitement puis vous dites ok moi je m'absente pendant une semaine pour être honnête avec vous pour un voyage d'une semaine oui on peut prescrire admettons un médicament vendu en pharmacie pour être capable de passer les douanes puis que votre voyage se passe bien puis qu'il soit agréable finalement euh fait que tu sais d'arrêter votre traitement pendant une semaine c'est pas si dramatique que ça mais admettons quelqu'un qui part pour tout l'hiver justement à l'extérieur ou qui fait un voyage d'un mois à ce moment-là tu sais les médicaments de pharmacie sont très intéressants si ça peut être possible pour vous euh d'aller compléter pour ça durant votre voyage mais tout cannabis médical euh naturel que nous justement là on va on va préconiser si je peux dire chez Santé Cannabis on peut pas malheureusement passer les doigts avec ça ok ça reste pour la question ça me sort pas quand même que le CBD si on a un formulaire comme de quoi que c'est médical que c'est trop difficile à contrôler je pense pour les douanes de devoir les formulaires trop compliqué j'ai passé les douanes le printemps dernier avec bien plus de médicaments et ça j'avais mes médicaments diabète cancer et autres regarde la liste était assez paraminéreuse mais là j'avais tout j'avais dans les pots en fait et quand j'ai montré la liste j'ai dit regarde je suis franc avec toi j'ai ça c'est ce que ça me prend sinon moi ils m'ont crevé et puis j'ai dit tu peux venir les voir et tu vas faire comme si je ne les ai pas vus c'est tout le problème de la contradiction dont je vous parlais en introduction la place n'est pas encore faite et puis il y a énormément de travail à faire de ce côté-là et les patients sont une voie importante de porte-parole et c'est vrai que vous pouvez passer la douane avec des opioïdes avec des tas de choses si vous avez une prescription mais pas ce genre de produit c'est complètement ridicule mais c'est comme ça c'est la loi ça on peut faire autre chose je voulais juste revenir en deux secondes sur l'importante question que vous avez posée en disant mais si je prends un traitement qui va diminuer mes effets secondaires est-ce que je vais masquer finalement quelque chose en fait c'est une bonne question mais on vous l'a dit là c'est transitoire vous pouvez arrêter à un moment donné de voir ce qu'il en est la durée de vie c'est pas des c'est pas des demi-vies de plusieurs semaines donc ça c'est une première chose deuxième chose les traitements on vous les donne quand on donne une chimiothérapie et les effets secondaires il y a eu beaucoup de progrès dans les antinauséeux mais c'est pas complètement mais vous recevez des antinauséeux et on risque rien à vous à casser ces symptômes là non je vous dirais que si on avait des traitements conventionnels corrects qui fonctionnent dans les neuropathiques pensez bien qu'on les donnerait depuis longtemps c'est un problème majeur qui parfois j'avoue est complètement ou en tout cas partiellement négligé par les professionnels parce que vous risquez pas votre vie ça endommage pas votre vie etc mais votre qualité de vie de manière très importante puis ça on le sait et malheureusement dans tout ce qu'on sait des médicaments conventionnels ça marche pas ou ça marche mal ou si c'est pas clair c'est pour ça qu'on a rien finalement à offrir et non vous pouvez prendre des traitements il faut être honnête qu'on est dans une période encore malgré l'effort justement de recherche etc on est encore dans une période de ces erreurs et puis de dire il faut que j'essaye c'est aussi pour ça que la demande est faite de prendre des traitements conventionnels quand il y en a et d'aller jusqu'au bout puis après de dire si je n'ai pas de réponse j'aimerais essayer et d'aller vers d'autres mais il faut s'adresser pour ça je crois que c'est très très important il y a toute petite phrase aussi sur laquelle je veux revenir paradoxalement la loi qui a libéralisé la prise en charge la prise je veux dire de cannabis récréatif et je n'ai pas d'avis là-dessus clairement c'est un autre sujet je pense ça fait beaucoup de mal paradoxalement au cannabis médical au développement du cannabis médical puisque finalement on pourrait passer au magasin puis aller comme chez Costco puis chercher son cannabis oui mais là on improvise totalement avec des patients qui ne sont pas en bonne santé par définition même donc c'est vraiment important et je crois que c'est là que le législateur n'a raté vraiment quelque chose et on espère bien que ça se corrigera tôt ou tard que ce sera intégré mais vous en avez pas parlé mais toute l'intégration c'est un produit c'est des médicaments les médicaments devraient être délivrés en pharmacie pas par internet mais c'est la loi on est coincé dans cet état de fait et de travailler à vrai dire il y en a une révision de la loi sur le cannabis donc le cannabis médical fait partie de cette loi-là sur la loi sur le cannabis et justement on avait des représentants qui sont venus de Santé Canada pour demander des questions pour parler avec nos médecins nos patients pour améliorer un peu l'accès et c'est la chose la plus importante qui ressorte que les patients disent que ça me tente pas d'acheter le médicament à partir de sites internet que ça vienne par la poste que des fois ça vienne des fois ça vienne pas des fois je dois attendre deux semaines trois semaines pourquoi je peux pas aller chez mon pharmacien pour le faire mais pourquoi mon médecin me dit va dans la SQDC c'est complètement pas normal ce qui se passe et c'est ça ce qu'on réitère et c'est ça ce que les pharmaciens ont dit au gouvernement avant que la loi passe mais ils n'ont jamais été écoutés ils voulaient pas perdre l'argent parce que si ça passe par la pharmacie il n'y en a pas d'argent ils doivent couvrir par la rame-cu donc c'est mais c'est un gros gros problème que les patients ça ressort chaque fois et ça ressortit encore une fois maintenant quand ils font la révision de deux lois le gros problème c'est les compagnies pharmaceutiques qui veulent empêcher ça oui et les retours au niveau financier sur le gouvernement il n'y a pas on va dire les choses clairement je veux dire c'est très clair il n'y a pas de doute le levier reste évidemment les professionnels de la santé mais surtout je crois surtout les patients la mobilisation et c'est aussi pour ça qu'à la fondation on veut par le fait qu'on a accès en guillemets au patient c'est toujours il faudra le redire le redire le redire le refaire le refaire jusqu'à ce que ça s'améliore il y a encore un long chemin mais je crois que c'est un chemin qui est vraiment important parce que ça s'adresse directement pour le patient oui exactement excellent écoutez merci énormément pour questions réponses c'était très intéressant je vous remercie d'avoir été présent et merci pour vos questions fort intéressantes encore une fois merci pour vos présentations ce fut un plaisir de vous rencontrer et je vous souhaite une très belle soirée et on vous voit bientôt pour un prochain webinaire merci merci bye 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 Bye.